Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide la cassure baissière que nous avons connue la semaine dernière puisqu'après ici la forte attaque qui a été observée sur la bande de Bollinger inférieure on est revenu ici marquer un rebond technique qui est venu valider ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et suite à cela on a des relents de mouvements baissiers qui sont en train de revenir on pourra d'ailleurs déplacer ici la zone des 1.1270 sur ce niveau ici des 1.1255 qui correspond mieux à la configuration actuelle tout ça pour dire que la configuration reste baissière après la première impulsion ici qui était là aussi partie d'un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on est en train de valider une poursuite de ce mouvement sachant que la prochaine zone d'objectif sur la paire de devises euro-dollar se situe à 1.1140 tant que cette dynamique justement reste orientée à la baisse et puis sur l'or nous sommes toujours ici sur une dynamique qui tente de préserver un semblant de hausse alors une vue un petit peu plus éloignée pour constater ici que nous avions donc cette zone des 1297 qui avait été franchie elle avait été d'ailleurs confirmée en tant que support et puis nous avons cette zone ici des 1.302 dollars l'once si nous nous rapprochons et bien nous pouvons constater que le test qui est venu ici après le rebond technique et bien s'intercale quasiment entre ces deux niveaux puisque nous avons ici donc la zone des 1297 et ici nous sommes sur des points hauts ici à 1.300.50 dollars l'once malgré tout d'un point de vue de la tendance court terme ce que nous pouvons constater c'est que les cours sont revenus ici sur un contact bande de Bollinger supérieure et se stabilise ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle donc tout va se jouer autour de cette zone entre 1297 et 1302 dollars l'once si on arrive à s'extirper de cette zone et bien on pourra repasser dans un biais haussier court terme en direction ici des 1324.50 par contre si la moyenne mobile ici est validée à la baisse et surtout si l'on casse ici cette zone de points bas à 1281 dollars l'once et bien le mouvement pourra continuer en direction ici de la prochaine zone de support qui se situe à 1264 dollars l'once et puis sur le WTI et bien c'est toujours dans une phase de neutralisation que se trouve ici le brut léger américain puisque nous avons de multiples tests ici sur la zone des 55 dollars le baril mais sans jamais excéder ici la zone des 57.80 donc tant que les cours de l'or noir oscilleront ici entre ces deux zones et bien on sera dans une phase de dynamique neutralisée sur la tendance court très court terme au sein d'une tendance qui reste une tendance de fond plutôt orientée à la hausse mais qui attend ici une validation par rupture de la zone des 57.80 dollars le baril et puis enfin sur le bitcoin et bien c'est toujours l'incertitude après être revenu ici tester la zone des 3680 dollars zone qui était précédemment résistance la monnaie virtuelle se stabilise ici autour des 3850 dollars je rappelle qu'il faudra avoir un retour ici sur la zone des 4340 pour entretenir le début de dynamique haussière que nous avons sur la monnaie sur la crypto monnaie depuis quelques semaines pour l'instant c'est la neutralisation tant que les cours restent ici au dessus des 3680 dollars on est donc sur une neutralisation mais à prédominance plutôt haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée et de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !